L'Union européenne et les États-Unis préparent un accord de libre-échange, le TAFTA, censé booster l'économie à travers l'harmonisation des normes. Mais la question demeure, ce qui est bon pour les grandes entreprises, l'est-il aussi pour les citoyens ? Presque tous les conseillers consultés par les négociateurs représentent les intérêts de grands groupes. Les décisions prises auront des conséquences considérables. Une bonne raison de garder les négociateurs à l'œil. L'inconvénient, c'est que les négociations se déroulent à huis clos. On fait mieux comme démocratie. Quels sont les enjeux ? Quels intérêts se cachent derrière l'accord ? Viande aux hormones, bétail cloné, poulet chloré et génie génétique se sont imposés aux États-Unis. Dans l'UE, tout ceci est interdit par précaution. Mais les intérêts des entreprises sont clairs. Par exemple, le Conseil étatsunien des producteurs de porc a déjà déclaré qu'il n'accepterait aucun accord qui continuerait d'interdire un traitement hormonal à grande échelle. Aux États-Unis, l'extraction de gaz de schiste s'est intensifiée. Un mélange de produits chimiques et d'eau est injecté dans le sol sous très forte pression. Les nappes phréatiques et les sols sont ainsi contaminés. Le TAFTA promet du gaz bon marché en Europe. Mais à quel coût environnemental et qui payera les dommages ? La fracturation hydraulique est condamnée par les écologistes à travers le monde. En 2010, suite à la crise financière, les États-Unis ont encadré l'activité bancaire en régulant les filiales étrangères de leurs banques. Et ça énerve vraiment le secteur bancaire US. À présent, l'Union européenne devient un nouvel allié avec ses lois moins contraignantes. La régulation des banques est de nouveau en jeu et les quelques acquis sont menacés des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, le droit du travail et le droit syndical sont plus faibles qu'en Europe. Élections professionnelles et droits de mener des négociations collectives n'existent pas ou sont bafoués. Avec l'ouverture de nouveaux marchés à la concurrence, certains acquis sociaux pourraient être menacés. Le règlement des différents dits « investisseurs États » représente aussi une menace sérieuse. Si la réglementation d'un État va à l'encontre des bénéfices d'une entreprise, celle-ci pourra l'attaquer pour obtenir un dédommagement et ce, aux frais des contribuables. Et des plaintes de ce genre sont à prévoir dès lors que les bénéfices attendus sont affectés par des lois environnementales, un salaire minimum, une hausse d'impôts ou encore l'interdiction de certains produits. Ceci est d'autant plus problématique que les plaintes ne seront pas portées devant un tribunal ordinaire, mais devant un tribunal d'arbitrage. Composé de trois avocats, ces décisions sont contraignantes en matière de droit international. Les accords de libre-échange peuvent coûter cher aux citoyens. C'est ce que vit actuellement le Canada dans le cadre de l'accord nord-américain, l'ALENA, avec les États-Unis et le Mexique. Lors d'un référendum citoyen, les habitants du Québec ont décidé un moratoire sur la fracturation hydraulique. Sur ce, l'entreprise pétrolière Lone Pine a porté plainte contre l'État canadien, lui réclamant 250 millions de dollars américains de dédommagement. Il faut également se méfier des promesses de croissance, de prospérité et de création d'emplois. Les experts estiment que l'ALENA a détruit 700 000 emplois aux États-Unis et que la pauvreté a nettement augmenté dans le sud du Mexique. Loin des annonces gagnants-gagnants qui leur ont été faites et que l'on nous répète sans cesse, les seuls gagnants sont les banques et les grands groupes et non la population. Nous pouvons encore agir. Tous et toutes ensemble, empêchons le TAFTA. FAUSE 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 Sous-titrage FR ?